Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce huitième rendez-vous de France-Parkinson. Aujourd'hui, nous allons aborder les symptômes non moteurs et en particulier des troubles dont on parle un petit peu moins souvent, qui sont les troubles respiratoires liés à la maladie de Parkinson, pour vous apporter autant d'informations que possible à ce sujet, mais aussi des conseils pratiques, si on le peut, pour gérer ces troubles au quotidien. Alors, pour ce faire, on a comme intervenant aujourd'hui le docteur Guillaume Baye, qui est donc neurologue au centre hospitalier de Saint-Denis, dans le 93, qui va nous parler de ce sujet qu'il connaît bien, puisqu'il a beaucoup travaillé dessus. Bonjour, docteur Baye, bonjour. Bonjour. Alors, comme d'habitude, je vais vous poser quelques questions qu'on a un peu préparées ensemble et puis je vous poserai aussi les questions qui pourront arriver pendant cette visioconférence. Alors, première question. question, la question de ce jour, celle qu'on a mis en tout cas, c'est « Je me sens essoufflée, est-ce liée à ma maladie de Parkinson ? » Quelles sont les plaintes qu'on entend fréquemment sur les troubles respiratoires ? Donc, la plainte principale, quand on a des troubles respiratoires, la plainte principalement unique, c'est la sensation d'essoufflement. Cette sensation d'essoufflement, en termes techniques, vous pouvez le retrouver dans les comptes-rendus médicaux ou dans le charabia un peu médical, ce qu'on appelle la dyspnée. Donc, pnée, ça veut dire respiration et dys avec un Y, ça veut dire respiration anormale. Et lorsqu'on prend un peu une définition de cette dyspnée, qui est une sensation purement subjective, on voit que c'est une sensation d'inconfort respiratoire. Et là, j'insiste bien sur cette notion de caractère subjectif, c'est-à-dire que le ressenti du patient n'est pas forcément lié à une atteinte objective retrouvée sur les analyses respiratoires, cardiologiques. Et un peu comme pour la douleur ou pour l'insomnie, d'autres symptômes, ce n'est pas parce que les investigations sont normales que le ressenti n'existe pas. Donc, la dyspnée, aucun médecin, aucun entourage n'a le droit de dire à quelqu'un « ce n'est pas vrai, vous n'avez pas cette sensation d'essoufflement ». Cette sensation d'essoufflement, elle est multifactorielle. Elle est premièrement liée à un retentissement, un retentissement de cette dyspnée, donc on pourra parler peut-être un peu plus tard. Et puis, il y a deux aspects pour la caractériser. Un aspect émotionnel, parce qu'on peut être une sensation subjective, c'est une sensation subjective désagréable. Elle est liée à des sensations émotionnelles diverses. Par exemple, la peur, l'effroi, l'anxiété, la dépression, la frustration. Et puis, il y a un autre aspect où là, peut-être que le fait d'analyser ces symptômes pourrait permettre à terme de mieux comprendre les phénomènes sous-jacents, c'est d'analyser le phénomène ressenti en soi. Et donc, certains questionnaires ont divisé les symptômes de dyspnée en cinq ressentis. D'abord, la sensation d'avoir besoin de faire un effort physique pour respirer. Deuxièmement, la sensation de devoir faire un effort mental pour respirer, donc me concentrer pour respirer. Ensuite, il peut y avoir la sensation de manque d'air, j'ai tout. Ensuite, la sensation d'une compression thoracique, qui peut être également ressentie associée à cet essoufflement. Et puis, enfin, la sensation de respirer plus fort, qui cette fois-ci peut être aussi repérée par l'entourage. Donc, ces cinq aspects perceptifs différents sont à analyser, en plus de la composante émotionnelle désagréable, et ensuite, bien sûr, de prendre en compte le retentissement qu'il peut y avoir, physique ou psychologique, de cet essoufflement. D'accord. Alors, cet essoufflement, il peut être causé, on l'a vu tous les deux en amont, par plusieurs causes, en fait. Quelles peuvent être les causes de cet essoufflement ? Alors, il est vraiment important d'avoir un message clair pour tous les gens qui nous écoutent, c'est que la dyspnée dans la maladie de Parkinson n'est pas un phénomène au premier plan. C'est un phénomène sous-estimé, mais pas au premier plan. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas un phénomène au premier plan qu'il ne faut pas s'y intéresser. Premièrement, parce que la dyspnée, avec l'âge, devient un phénomène de plus en plus fréquent. On sait que chez les gens de plus de 65 ans, c'est à peu près un quart des personnes tout venant, qui ont des pathologies chroniques ou non, qui se plaignent d'une dyspnée. Et puis, cette dyspnée, il faut être sûr d'éliminer des causes extra-neurologiques, qui sont bien sûr beaucoup plus fréquentes, beaucoup plus graves potentiellement, et à prendre en charge de façon plus urgente, que le problème purement neurologique. Et donc, il faut éliminer assez rapidement les problèmes cardiaques, les problèmes pulmonaires ou même des problèmes ORL. Mais très souvent, le médecin traitant va être au fait et va avoir examiné, vous aura examiné, je pense, et vous aura permis de vous orienter. Donc, il faut imaginer que la maladie de Parkinson qui se révèle par une dyspnée, globalement, ça n'existe pas. Ce sont d'autres symptômes moteurs ou non moteurs qui seront au premier plan. Et ce phénomène de dyspnée, cette sensation d'essoufflement, elle est finalement la conséquence de plusieurs phénomènes. Et pour reprendre un petit peu ces différents phénomènes, il est important un peu de voir à quoi correspond la dyspnée. Et la dyspnée, finalement, elle correspond à une inadéquation entre ce que le cerveau veut et ce que le cerveau perçoit de ce que le système respiratoire, c'est-à-dire globalement les poumons, est capable de faire. Donc, le cerveau va générer de façon automatique une commande en se disant, ben voilà, je suis assis en train de vous parler à telle vitesse. Et donc, globalement, il faut que la respiration soit à tel rythme, donc que l'inspiration soit comme ça, que les poumons fonctionnent de ce type-là. Puis ensuite, il y a la pratique, comment fonctionne le poumon, comment fonctionnent les bronches, et donc quelle va être la qualité du retour de la respiration avec le taux d'oxygène, le taux de CO2. Et donc, le cerveau va capter ces informations et va un peu comparer ce que je veux et ce que j'ai dans la réalité. Et lorsqu'il y a une inadéquation, afin que le cerveau génère d'une respiration adaptée à ce qui se passe, il y a ce caractère désagréable et donc qui va déclencher une respiration désagréable. Et donc, la mise en place du système respiratoire pour ne plus ressentir cette sensation désagréable. Et donc, il faut imaginer que la dyspnée, elle peut être liée à tous les stades qui vont s'occuper soit du retour, du retour des informations respiratoires, soit les effecteurs respiratoires, c'est-à-dire le poumon, soit bien sûr la commande respiratoire. Et là, on arrive au cerveau. Donc, les problèmes de poumon peuvent être en partie liés à la maladie de Parkinson. Attention, quand je dis poumon, la maladie de Parkinson n'est pas une maladie pulmonaire en soi. Mais il faut comprendre que certains troubles posturaux, par exemple, lorsque vous avez une dystonie importante, une camptocormie ou même parfois un syndrome de la tour de pièce, vous savez, ces patients qui sont un petit peu penchés en avant. Donc, imaginez la cage thoracique, donc le poumon qui a besoin d'espace, qui a besoin d'un rythme correct pour s'expandre avec les côtes. Donc, il faut imaginer que non seulement les troubles posturaux, mais aussi la rigidité, l'hypertonie axiale du cou, mais aussi de l'ensemble du rachis ou des muscles qui entourent le rachis, peuvent également participer à des difficultés que le poumon pourra avoir de s'expandre. Et donc, cette anomalie objective qui a déjà été observée chez des patients parkinsoniens peut participer aux troubles respiratoires. Mais il faut avoir en tête que c'est très rare que les patients parkinsoniens se plaignent d'une dyspnée qui mettra en évidence ces anomalies-là. Ça veut dire que la dyspnée dans la maladie de Parkinson, en premier lieu, est liée à d'autres phénomènes. Donc, si maintenant on s'intéresse aux autres phénomènes qui peuvent générer la dyspnée, il y a les phénomènes dits « dysautonomiques ». Ce système nerveux autonome qui nous permet finalement d'avoir le cœur qui bat, la production de sucs gastriques, le contrôle de nos sphincters ou de notre pression artérielle, sans que notre volonté ait besoin d'agir dessus. Et ce système nerveux autonome, il est en partie également chargé du calibre de nos bronches et d'une ventilation automatique. Et comme on peut imaginer que dans la maladie de Parkinson, il y a une atteinte dysautonomique un peu générale, chez certains patients, il y a certaines hypothèses pour imaginer qu'une atteinte du système nerveux autonome puisse être responsable en partie des troubles ventilatoires et cette fois-ci associer une dyspnée peut-être un peu plus bruyante. Ensuite, il y a également l'atteinte cérébrale en elle-même, parce que les centres de la ventilation sont localisés au niveau du tronc cérébral, cette partie un peu primitive de notre système nerveux qui s'occupe de tout ce qui est un peu automatique. Et on sait que dans la maladie de Parkinson, même de façon assez précoce, il peut y avoir des dommages au niveau de ce tronc cérébral et qui explique les symptômes non moteurs qui peuvent survenir de façon assez précoce, c'est-à-dire les troubles du sommeil, les douleurs, la dysautonomie, l'anxiété, la fatigue. Et donc, il faut voir qu'une atteinte des centres de la commande respiratoire peut faire que même sans que nous nous en rendions compte en tant que patients, nous ayons un contrôle de notre ventilation qui soit un petit peu anormal. Et là, de nouveau, la sensation de dyspnée, elle n'est pas au premier plan, alors que si on analyse objectivement la ventilation du patient, surtout le contrôle ventilateur, on va voir qu'il y a peut-être quelques petites anomalies. Et puis enfin, il y a les éléments cognitifs et comportementaux qui vont réellement participer à la dyspnée. Donc, je vous ai dit, la dyspnée, c'est une sensation, une sensation avec donc une interprétation, une interprétation sensitive qui a besoin donc des fonctions dites supérieures. Et la dyspnée est désagréable par essence. Il faut imaginer que si la sensation d'étouffement n'était pas agréable, nous ne serions pas capables d'adapter notre respiration à une situation qui n'est pas adéquate avec l'effort que nous sommes en train de faire. Et donc, ce caractère désagréable, il peut un petit peu être déclenché chez certains patients, pas que dans la maladie de Parkinson, mais dans d'autres pathologies également. On peut avoir cette sensation de dyspnée par une sorte de faux ressenti de dyspnée, d'une sorte de mise en hyper alerte de notre système de défense interne, notamment de la peur, des systèmes liés à la peur, à la douleur, une sorte de filtre qui va être un petit peu erronée et qui va faire qu'on va déclencher des sensations désagréables de dyspnée sans qu'il y ait forcément de lien avec une atteinte ventilatoire objective, qu'elle soit liée aux bronches, aux poumons ou à sa capacité de s'exprimer. Et ce dernier aspect de la dyspnée qui est vraiment le plus bruyant, c'est lié très fréquemment à ce qu'on appelle les troubles anxieux. Ces troubles anxieux se manifestent généralement dans les périodes off, quand on a l'impression que le traitement dopaminergique fait un peu moins effet, avec son cortège de symptômes non moteurs qui est également très désagréable, les douleurs, l'anxiété, l'impression de raideur, l'hypersalivation, l'inconfort digestif, et il peut y avoir cette sensation de dyspnée qui arrive dans ce qu'on peut appeler d'authentiques attaques de panique. Les attaques de panique, les troubles paniques, sont extrêmement fréquents dans la maladie de Parkinson. Les troubles anxieux, globalement, peuvent toucher jusqu'à 40% des patients parkinsoniens lorsqu'on en prend, 100 patients à un moment donné, 40% à peu près auront des troubles anxieux. Il faut savoir que parmi ces troubles anxieux, il y a les troubles paniques et que dans les troubles paniques, une partie de l'expression de ce trouble panique peut être somatisée. Vous pouvez parfois entendre le terme de somatisation, et le terme de somatisation ne veut pas dire que vous ne ressentez pas les symptômes de nouveau, mais veut dire que vos troubles anxieux se manifestent non seulement par un inconfort psychique important, une peur importante, une sensation de mort imminente, une sensation de déréalisation, mais aussi savoir que ces troubles anxieux très aigus peuvent également déclencher des phénomènes ressentis, des douleurs, des fourmiments, d'un inconfort digestif, une sensation de poitrine constritée, de la tachycardie et des fois cette sensation de dyspnée. Il faut donc savoir que la sensation de dyspnée touche à peu près 40% des patients parkinsoniens lorsqu'on est dans les études qui estiment dans la fourchette haute et la fourchette basse le met entre 11% et 12%. Et lorsqu'on s'intéresse un petit peu aux phénomènes qui déclenchent ces dyspnées, il a été montré qu'ils sont extrêmement liés aux troubles anxieux. Troubles anxieux en eux-mêmes, donc c'était généralisé, le trouble panique, ou alors liés avec les fluctuations, donc les fluctuations non motrices. Et puis, lorsqu'on s'est intéressé aux atteintes objectives au niveau respiratoire dans la maladie de Parkinson, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a pas forcément de corrélation entre le ressenti du patient et ce que nous voyons objectivement. En d'autres termes, ce ne sont pas les patients qui se plaignent le plus de leur dyspnée qui ont l'atteinte respiratoire la plus sévère objectivement. Mais il est évident de voir que ce sont les patients qui sont en plus grande souffrance puisque le symptôme est au premier plan. Et c'est à nous, médecins, de répondre à cette souffrance. D'abord, en éliminant toutes les causes cardiaques et pulmonaires en première intention. Et puis ensuite, en identifiant, en démêlant un petit peu les différentes composantes de la dyspnée en ayant quand même ce focus, en se disant que l'anxiété est au premier plan dans ce maillage un peu plurifactoriel de la dyspnée dans la maladie de Parkinson. Vous voyez, ce sont des phénomènes très complexes. On ne comprend pas encore tout dans la dyspnée chez les gens sains, la dyspnée du sportif. On a du mal à comprendre un petit peu, notamment les centres de la respiration, comment l'anxiété, comment les fonctions cognitives participent à la gestion de la dyspnée ou à la gestion de la respiration. Alors, vous imaginez bien que dans la maladie de Parkinson, malheureusement, ce sont des choses qui sont encore très obscures. Mais ce qui est important déjà, c'est qu'on soit au fait que cette plainte existe et qu'on sache ensuite orienter assez rapidement le patient parce que c'est la plainte qui gère la gêne et ce n'est pas une atteinte objective sans gêne. Donc, si je reformule un petit peu, vous, quand vous avez éventuellement un patient qui vient vous trouver, qui vous parle d'un problème d'essoufflement, la première chose, c'est déjà de voir s'il n'y a pas un autre problème que la maladie de Parkinson qui provoquerait cet essoufflement. Et puis après, quand il s'agit éventuellement de quelque chose lié à la maladie de Parkinson, ça peut être causé par finalement plusieurs symptômes différents liés à cette pathologie. Et donc, c'est ça aussi qui va vous aiguiller pour la prise en charge de ce symptôme de l'essoufflement. Oui, tout à fait. Donc, la première question à poser, c'est d'abord, ressentez-vous un essoufflement ? Et la question, elle est très simple. C'est une question fermée qui demande une réponse par un oui ou un non. Je répète, ce n'est pas à nous de dire au patient, non, vous n'êtes pas essoufflé. C'est au patient de répondre tout simplement, oui, non, je me sens essoufflé. Et c'est comme pour la plupart des symptômes, c'est à nous, professionnels de santé, de demander, avez-vous des douleurs ? Oui, non. Avez-vous des troubles de sommeil ? Oui, non. Avez-vous un enconfort digestif ? Oui, non. Et puis ensuite, c'est à nous de démêler derrière. Mais à aucun moment, vous êtes censé entendre quelqu'un vous dire, non, ce n'est pas vrai, vous n'avez pas mal. Non, ce n'est pas vrai, vous n'avez pas s'adressiné. Et ensuite, c'est ce dialogue entre le médecin et le patient pour aider à analyser les symptômes. Je vous rappelle les cinq sensations. La sensation de devoir respirer plus fort, la sensation d'avoir les poumons comprimés, la sensation de manquer d'air, la sensation de devoir faire un effort mental, psychologique pour respirer ou faire un effort physique pour respirer. Ensuite, évaluer le retentissement au niveau émotionnel, parce que c'est quand même très fort d'avoir la sensation de discré. Et puis ensuite, bien sûr, son retentissement. Il y a quelque chose de très intéressant dans l'empathie, parce que finalement, quand on parle de relations médecin-malade, on parle beaucoup d'empathie, quand on parle des signes moteurs subjectifs également. Et il est intéressant de voir que la douleur, généralement, les gens sont très empathiques. Pourquoi les gens sont plus empathiques dans la douleur qu'ils ne pourraient l'être dans la dyspnée ? Tout simplement parce qu'on a tous à peu près expérimenté, à un moment, quelque chose de douloureux physiquement, je veux dire. On s'est tous pris une écharpe, on s'est tous cogné, on s'est tous pris un coup. Donc, on sait ce que c'est. Nous savons ce que c'est que cette douleur. Par contre, la dyspnée, mais rares sont les gens, heureusement, qui ont eu, dans leur jeunesse, dans leur vie sans pathologie, qu'elle soit respiratoire, pulmonaire ou neurologique, les gens ont heureusement très peu cette sensation vraiment très désagréable d'étouffer, qui est une sensation atroce à certains moments. Et je pense que ça participe un petit peu à une sous-estimation de l'inconfort et peut-être aussi à se sentir moins à l'aise pour répondre à ce symptôme qui est finalement très, très, très anxiogène. Et il faut vous imaginer que c'est un petit peu des fois ouvrir la boîte de Pandore que de me poser la question et être prêt à répondre à la question, analyser les symptômes calmement et puis ensuite orienter en fonction des différents acteurs. Vraiment, cette question de l'empathie est très importante et je pense que ça fait également partie de la sous-estimation. La sous-estimation, elle vient du fait que la maladie de Parkinson est extrêmement variée dans sa présentation clinique, notamment dans les signes non moteurs. On a toujours l'impression qu'on découvre des signes non moteurs. On a un peu cette impression-là. Mais quand on lit les premières descriptions de la maladie de Parkinson, notamment dans la respiration, si on lit le livre Princeps de James Parkinson de 1817, il décrivait déjà que le patient allait chercher son air pour respirer. Et donc, c'est vraiment, je pense que c'est à nous d'informer les patients sur l'existence des symptômes gênants et bien sûr d'avoir la capacité d'orienter derrière. Comment on oriente ? En faisant un examen clinique très simple et surtout, je pense que ça, c'est la base de notre métier, en écoutant le patient, en comprenant quels sont les phénomènes, à quel moment ils surviennent dans la journée ou en fonction des traitements, des efforts, et puis surtout d'évaluer le retentissement pour ensuite déterminer comment le prendre en charge dans une échelle de priorité. Parce que, de nouveau, la maladie de Parkinson donnant énormément de symptômes, il faut que nous, avec les patients, dans ce duo de la relation médecin-malade, nous apprenions à prioriser les soucis. Et moi, généralement, je dis aux patients, je leur fais remplir une fiche qu'on appelle la Wellbeing Map, je ne sais pas si vous connaissez, je vous invite à regarder. On en a parlé déjà, oui. Qui permet au patient de coter ses sensations désagréables. Et c'est, en fait, finalement, au patient de gérer sa consultation en disant, ça, c'est mon problème numéro un. Et moi, si un patient, un jour, vient me voir et me dit, mon problème numéro un, c'est l'essoufflement, eh bien, je vais essayer, je vais dédier la grande majorité de ma consultation sur ce problème-là pour essayer de le résoudre. Et donc, il faut trouver cette relation, cette relation de confiance pour que le patient puisse arriver avec ses symptômes et puis de dire, bon, ben, voilà, c'est ça mes symptômes, je suis essoufflé, est-ce que c'est ma maladie ? Finalement, c'est ça la question à se poser plutôt que de nous arriver en tant que médecin en dire, ah, madame, vous tremblez, eh bien, on va s'occuper de ça. Et peut-être que ce n'est pas ça le problème. Donc, n'ayez pas peur de venir avec une liste, prioriser le plus souvent en disant, c'est ça qui m'égène dans mon quotidien et la dyspnée a été évaluée comme étant, alors, c'est une étude italienne, une très grosse étude italienne d'une dizaine d'années, a montré que dans les signes non moteurs, la dyspnée, cette sensation d'essoufflement, c'était le cinquième symptôme le plus gênant. Et le symptôme le plus gênant, je ne vais pas faire un petit peu si c'est un scoop, mais c'est la fatigue dans les symptômes les plus gênants. Et vous voyez que la fatigue doit être dans le top 3 sur la dyspnée est cinquième dans cette étude-là et finalement, ce sont des symptômes qu'on a tendance un petit peu à négliger ou à ne pas réellement vouloir poser la question aux patients. Donc, c'est aussi du travail des associations de patients et des patients de ne pas avoir peur de dire ce symptôme-là, j'en ai entendu parler, est-ce que c'est ma maladie ? Donc là, parmi les personnes qui nous regardent et qui nous regarderont aussi, je n'en doute pas en replay, c'est vraiment le message, c'est si vous vous reconnaissez dans ces ressentis que vous avez décrits, que tu as décrits, Guillaume, eh bien, il ne faut pas hésiter à le signaler à son neurologue et aussi à y associer le ressenti en termes de gêne, même si, encore une fois, tu l'as dit, c'est un ressenti aussi subjectif, mais l'important, c'est la gêne que ça cause et donc, si c'est très gênant, si c'est le symptôme presque le plus gênant, il faut justement que le neurologue le prenne en compte au moins autant que les autres symptômes moteurs et non moteurs. Donc, OK. On a une question d'un spectateur, c'est, est-ce que cette dyspnée peut être considérée comme dangereuse ? Est-ce que, enfin, j'entends là-dessous, est-ce qu'on peut, est-ce qu'il y a un danger de mort, par exemple, ou de grosses répercussions sur la personne si elle néglige ce symptôme ? Alors, oui, toute dyspnée doit être, on dit, diagnostiquée par le médecin, surtout l'éthiologie, la cause de cette dyspnée doit être recherchée parce qu'en effet, une crise d'asthme, des problèmes cardiaques qui génèrent un essoufflement ou une embolie pulmonaire qui n'ont absolument rien à voir avec la maladie de Parkinson, oui, potentiellement, ce sont des pathologies qui peuvent engendrer des dysfonctionnements respiratoires, cardiaques puis être extrêmement dangereuses. Heureusement, ça, il faut savoir qu'heureusement, quand la dyspnée est liée à la maladie de Parkinson, c'est-à-dire qu'on a éliminé toutes les autres causes, la dyspnée n'est pas cause de décès dans la maladie de Parkinson, elle est cause d'inconfort. Vraiment, l'inconfort, c'est l'impact fonctionnel qui est aussi important. Donc, vraiment, le message, c'est je suis essoufflé, le médecin traitant a toutes les qualités cliniques pour déterminer rapidement s'il s'agit d'un problème cardiaque ou pulmonaire. Et puis, les neurologues, je pense, ne sont pas trop au fait non plus que la maladie de Parkinson se manifeste par une dyspnée et des fois par une atteinte objective au niveau des tests respiratoires, mais les médecins traitants encore moins. Donc, si vous allez voir en premier lieu votre médecin traitant en disant je suis essoufflé, ne vous inquiétez pas, il ouvrira la petite boîte dans son cerveau qui se dira est-ce que c'est un problème respiratoire, est-ce que c'est un problème cardiaque et puis surtout, il jugera du retentissement. C'est-à-dire qu'on a des signes également ce qu'on appelle de détresse respiratoire qui sont par exemple le fait d'être un peu bleu, d'avoir les lèvres bleues, d'avoir les ongles bleus, il y a le fait de te tirer, d'avoir cette sensation de devoir aller chercher son air avec les muscles ici, les muscles du cou, les muscles de la poitrine qui vont se mettre à fonctionner. On va se mettre à respirer plus vite, beaucoup plus rapidement dans ce qu'on compte les cycles par minute. Donc, ces signes-là, des fois, vont quand même alerter, j'espère bien, l'infirmier ou le médecin qui vont prendre en compte plutôt que de se dire simplement c'est sa maladie de Parkinson. Donc, si un jour, un patient par hasard a une maladie de Parkinson et est hospitalisé et se met à être essoufflé, ne vous inquiétez pas, je pense que l'infirmier, l'interne, le médecin penseront avant à une embolie pulmonaire, une crise d'asthme, une infection pulmonaire plutôt que de se dire tout simplement c'est la maladie de Parkinson. J'espère avoir bien répondu à la question. Moi, j'ai compris, en tout cas. Alors, autre question, donc, la Disney, on a vu qu'il y avait plusieurs causes possibles, dont plusieurs causes possibles liées à la maladie de Parkinson, si on a éliminé les autres causes possibles, mais elle peut aussi avoir des, on va dire, elle peut être à l'origine ou favoriser certains symptômes de la maladie de Parkinson, donc avoir des conséquences également sur certains symptômes. tout à fait. Donc, c'est un petit peu un cercle de yeux. Vous voyez bien qu'on a parlé des troubles posturaux qui peuvent avoir un retentissement sur la respiration au niveau plutôt objectif. Mais il faut imaginer que les engrenages se font dans les deux sens. Et il y a globalement deux grands symptômes qu'on dit axiaux, c'est ces symptômes qui touchent l'axe du corps. Quand on parle des symptômes de la maladie de Parkinson au niveau moteur, on a tendance à parler des symptômes dits appendiculaires, c'est-à-dire les membres supérieurs et les membres inférieurs, le tremblement, l'hypertonie. Et puis, nous avons ensuite les signes axiaux qui sont liés à la marche, à l'équilibre et puis à la voix ou à la déglutition. Et le fait d'avoir des troubles ventilatoires cette fois-ci objectifs, ce n'est pas forcément des patients qui vont se plaindre de l'essoufflement, mais l'atteinte ventilatoire objective va participer à certains symptômes de la maladie. Donc, ça va participer par exemple aux troubles de la voix, à la dysarthrie. Cette dysarthrie, elle est beaucoup plus complexe que d'avoir du mal articulé. Quand on regarde un petit peu dans l'évolution de la maladie, il y a bien sûr les troubles de l'articulation, de la musculature, de la commande de comment j'articule correctement qui est assez tardive finalement. Ensuite, il y a l'atteinte de ce qu'on appelle de la prosodie. La prosodie, c'est la mélodie de la voix, c'est la capacité d'exprimer l'étonnement, d'exprimer des questions interrogatives, des questions exclamatives, donner corps à son récit, le rendre moins monotone finalement. Et ces phénomènes-là de prosodie, ils sont plutôt liés à des problèmes d'ordre cognitif, émotionnel, les difficultés à reconnaître des émotions, la difficulté à adapter sa voix à l'émotion que je veux générer. Et puis, il y a un phénomène beaucoup plus précoce dans les troubles de la voix qui sont cette fois-ci liés à l'hypophonie. Donc, phonie, la voix, hypo, H-Y-P-O qui veut dire diminuer. Donc, c'est une diminution de l'intensité de la voix. Et là, c'est le symptôme finalement que tout le monde reconnaît un peu facilement dans les troubles de la voix dans la maladie de Parkinson et de la parole, c'est cette hypophonie. Et donc, il faut imaginer comme là, je suis en train de générer pas mal de contenu vocal. Et bien, mon contenu vocal, il est généré comment ? Il est généré en m'expirant. Donc, j'expire de l'air pour faire vibrer mes muscles des cordes vocales et en vibrant, en s'adaptant, en adaptant le calide, j'arrive à générer des sons. Donc, il est assez logique d'imaginer que si on a du mal à avoir une capacité pulmonaire correcte ou si la capacité à générer du souffle avec les muscles expiratoires, de part le plus souvent des problèmes de coordination plutôt qu'un problème de faiblesse musculaire, donc la maladie de Parkinson serait plutôt une maladie de la coordination que de la faiblesse musculaire en elle-même, on peut imaginer que moins d'air qui passe, nous générons moins de volume, moins de décibels. C'est la même chose que si vous essayez de récupérer les vieilles flûtes de vos enfants que vous avez les flûtes en bois au collège, si vous soufflez fort, ça va faire plus de décibels si vous soufflez doucement, moins de décibels. Le phénomène, c'est un peu le même et donc possiblement, même probablement que les troubles ventilatoires objectifs participent en partie aux troubles de la voix. Et puis, il y a aussi les troubles de déglutition. Et là, c'est plus vis-à-vis des professionnels de santé qui prennent en charge que le message doit être passé plus que pour les patients, mais c'est toujours intéressant quand même d'avoir des notions de pourquoi on demande des choses et pourquoi on les fait. En fait, la déglutition, c'est un phénomène extrêmement complexe qui est autonome la plupart du temps. Donc là, je suis en train d'essayer d'avaler ma salive sans que ça se voit trop sur la webcam. Je viens d'avaler ma salive. Qu'est-ce que je fais pour avaler ma salive ? Il faut imaginer qu'il faut imaginer que l'air et les aliments passent initialement par la bouche, puis par la gorge qu'on appelle le pharynx, vont descendre au niveau du larynx, mais avant, il va y avoir une sorte de bifurcation. Cette bifurcation va permettre à ce qui doit passer dans l'œsophage, c'est-à-dire les aliments et l'eau et la salive d'y passer, et à l'air, bien sûr, de ne pas passer dans l'estomac parce que c'est complètement inutile, et de rentrer dans la trachée. Donc, il va y avoir une coordination très fine entre l'ouverture et la fermeture d'un clapet qui permet alternativement d'éviter que ce que je dois avaler rend dans le mauvais trou. Globalement, il faut imaginer que le clapet de la trachée, il est tout le temps ouvert par défaut, et à certains moments, il faut le fermer pour que la salive passe du bon côté, pour que l'eau ou les aliments passent du bon côté. Et bien sûr, si je ferme mon clapet au niveau des poumons, il faut que j'ai généré suffisamment de volume d'air dans mon poumon pour que l'oxygène puisse continuer à rentrer correctement. Je vous parle de phénomènes qui durent des fois quelques millisecondes, mais il faut imaginer qu'il faut avoir la capacité pour déglutir correctement de faire une apnée. On ne s'en rend pas compte, mais on fait une apnée pour déglutir, pour finalement fermer le clapet et que tout ce qui doit passer dans l'estomac passe dans l'estomac. Et on peut avoir des problèmes de coordination entre la ventilation et la déglutition. Et puis, imaginons que si nous avons des difficultés pour générer un volume suffisant pour rester en apnée sans que le cerveau se mette en alerte et dire « Oula, attention, je manque d'air ! » ça peut générer en partie les fausses routes. Et ces éléments-là, que ce soit pour la voix ou que ce soit pour la déglutition, les orthophonistes qui connaissent un peu la maladie de Parkinson, ils sont au fait, bien sûr, et dans le bilan orthophonique qui va être fait, généralement, ils vont évaluer la capacité à générer des sons, la capacité à compter en apnée ou la capacité à générer des décibels pour ensuite voir si réellement il y a une participation des troubles ventilatoires sur l'hypophonie. Et puis, dans la prise en charge des troubles de déglutition, il y a certaines techniques qui existent pour renforcer un petit peu le système ventilatoire. Alors, ce ne sont pas des fois des techniques spécifiques à la maladie de Parkinson pour renforcer les muscles respiratoires, mais je ne sais pas si vous avez déjà vu des sortes de petits bouliers avec trois boules, un petit tube pour respirer. Donc ça, c'est les patients qui ont des problèmes des pathologies respiratoires ou des gens qui ont eu des problèmes cardiaques. Ils font des petits exercices de souffle avec des boules à mettre tout en haut, des boules à contenir les trois au même endroit. Et ce genre d'exercice, je pense qu'à l'avenir, il y a des choses qui pourront être proposées chez les patients parkinsoniens qui se plaignent de troubles de déglutition ou de troubles de la voix. Et puis, il y a un autre acteur qui doit être aussi au fait des troubles de la dyspnée, c'est le kinésithérapeute. Le kinésithérapeute, il doit y être fait dans les deux sens. D'abord, se dire que lorsque mon patient a des troubles de la posture, donc cette camptocormie, imaginons, alerter peut-être le médecin traitant ou le neurologue qu'il peut y avoir une atteinte respiratoire objectif. Mais dans l'autre sens aussi, je pense que c'est encore là que c'est plus important, c'est prendre en compte le retentissement de la rééducation. Comme le kiné prend déjà en compte les douleurs, vous avez une arthrose de genoux, vous avez des douleurs musculaires, donc on va faire une pause, je pense qu'il faut aussi savoir demander, plutôt que d'attendre que le patient devienne tout bleu ou ait besoin de chercher son herbe, tout simplement demander monsieur, madame, est-ce que vous ne vous sentez pas essoufflé ? Je pense que les différents acteurs qui prennent en charge la maladie de Parkinson doivent en être conscients et puis bien sûr, les neuropsychologues de par vraiment le lien entre la dyspnée, la plainte dyspnique et puis dans la grande majorité des cas dans la maladie de Parkinson, les troubles anxieux. Alors ça m'amène à la question suivante, c'est qu'est-ce qu'on peut faire par rapport, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que patient par rapport à ce symptôme de l'essoufflement, comment le prendre en charge, comment le limiter aussi si c'est possible ? Donc on a parlé de l'orthophonie, on a parlé de la kinésithérapie, on a parlé de la prise en charge psychologique, neuropsychologique. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas évoquées qui peuvent être faites pour lutter contre ce symptôme au quotidien ? Tu as bien résumé, Amandine, c'est toujours, 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 est-ce que ce n'est pas autre chose que la maladie ? Je pense que ça, c'est vraiment le message central. Ensuite, le kinésithérapeute, oui, je pense qu'il a son volet, peut-être pas forcément que le kinésithérapeute, dans une remise en forme un peu plus globale, je pense que les professeurs d'activité physique adaptée, vraiment, ou les associations sportives, c'est-à-dire la reprise d'une activité physique, mais dans un cadre aménagé, et je pense que l'avenir est envers ça, avec le vieillissement de la population et puis l'intégration des patients qui ont des pathologies chroniques dans la pratique d'une activité physique et donc je pense que c'est quelque chose de la remise à l'activité physique, relancer la machine en prenant en compte l'essoufflement, relancer l'endurance, l'endurance cardiaque, l'endurance musculaire, c'est la même chose. Les orthophonistes, oui, pourquoi pas, mais surtout, vraiment, tu l'as évoqué, les psychologues, je pense que là, les psychologues, lorsqu'on a bien sûr de nouveau démêlé un petit peu les différents éléments liés à la dyspnée, c'est-à-dire, voilà, le phénomène de dyspnée est lié à mon anxiété, à des fluctuations non motrices ou à des attaques de panique, déjà, savoir les identifier. J'identifie mon attaque de panique, ça, c'est la base, mais je pense que c'est la base pour toute pathologie chronique. J'apprends à gérer ma maladie en identifiant en identifiant mes symptômes, donc j'ai identifié ma dyspnée, j'ai analysé le phénomène comme étant quelque chose de lié à d'autres phénomènes où mon médecin ou mon psychologue m'ont aidé à identifier comme étant de l'anxiété. Et là, la prise en charge des troubles anxieux de façon médicamenteuse, mais surtout, mais surtout non médicamenteuse, va aider à la prise en charge. Et là, de nouveau, la thérapie cognitive ou comportementale, la soprologie, dans la gestion des troubles anxieux, notamment des troubles paniques, est un outil extrêmement intéressant et important pour la prise en charge. Donc, c'est à la fois ça, c'est identifier si mon essoufflement est lié finalement à un enrayage. Je suis rouillé, je n'ai pas fait d'exercice depuis trois ans et puis je me remets au footing comme certains l'ont fait pendant le confinement. Je rigole, mais j'ai envie de me remettre à l'activité physique, ce qui est louable, il faut vraiment se remettre à l'activité physique, va se dire qu'au tout début, il peut y avoir une sensation de dyspnée qui peut être liée à la maladie de Parkinson, oui, mais qui initialement peut être liée à une sorte de repos un peu prolongé du système cardiovasculaire et puis vraiment analyser les symptômes anxieux et puis les prendre en charge avec une ou un psychologue de façon adaptée. Alors ce que tu disais sur la remise en route de la machine parfois qui peut provoquer de l'essoufflement là où il n'y avait pas forcément de problème avant, ça fait écho à une question qu'on a reçue dont je t'ai parlé en amont de cette visioconférence sur la stimulation cérébrale profonde. Quelqu'un qui a été opéré, donc qui a eu cette stimulation cérébrale profonde, a ressenti par la suite des problèmes d'essoufflement et il demandait est-ce que c'est normal, est-ce que ça peut être lié à l'opération ? Alors je te laisse répondre, on va voir que pas forcément, c'est plus lié à la reprise d'une activité grâce au fait que ça aille mieux avec la stimulation cérébrale profonde. Tout à fait. Il faut avoir en tête que la maladie va jouer sur les phénomènes moteurs et bien sûr non moteurs, mais également les traitements. Les traitements médicamenteux ont un énorme impact sur les symptômes moteurs, peuvent les soulager, peuvent les aggraver et la stimulation cérébrale profonde, c'est la même chose. Mais généralement, lorsqu'on a tendance à introduire un traitement qui améliore le patient, tout ça dans la phase de lune de miel ou dans l'introduction d'une pompe à apomorphine ou d'une stimulation cérébrale profonde, on propose généralement à des gens un peu plus jeunes et qui ont un projet de vie actif, le fait d'avoir une amélioration de sa qualité de vie, c'est ça qui compte en premier, une diminution des symptômes, une diminution des fluctuations, la reprise de l'activité physique. Lorsqu'on a mis un peu la machine au repos pendant plusieurs mois ou des fois plusieurs années, c'est comme quand on a arrêté le piano pendant dix ans quand les enfants ont grandit, quand on reprend le piano, les muscles de la main ont du mal à fonctionner. c'est la même chose, il faut se dire que le cœur, c'est un muscle qu'il faut entraîner, les muscles respiratoires également et la coordination de tout ça, ça va être repris petit à petit avec un entraînement graduel, c'est toujours de la mesure dans toute chose, notamment dans la reprise de l'activité physique quand on a une nouvelle technique, un nouveau traitement qui améliorait les choses et puis dans ces cas-là, l'accompagnement par un professeur d'activité physique adaptée ou une association, c'est vraiment primordial. Et puis là, j'ai abordé aussi les effets des traitements, donc oui, en effet, le fait de prendre un traitement médicamenteux très souvent dopaminergique va améliorer les choses, je me sens bien, donc je peux refaire des choses que je ne faisais pas avant. Mais il faut aussi voir les choses, les deux phases de la monnaie, c'est se dire que des fois, les symptômes non moteurs peuvent être induits ou aggravés, donc là, on rentre dans toute la complexité de la maladie de Parkinson, mais ce qui rend son accompagnement et la personnalisation de l'accompagnement extrêmement importante pour comprendre l'agencement des choses, c'est qu'il y a certains patients qui vont améliorer leurs symptômes non moteurs et d'autres vont aggraver les mêmes symptômes non moteurs. Et puis, il y a certains symptômes non moteurs qui vont s'aggraver avec les traitements. Dans les fluctuations non motrices, on a tendance à se focaliser sur les fluctuations non motrices dites off-drug, c'est-à-dire lorsque on a l'impression que les batteries dopaminergiques sont à sec. Donc là, c'est les douleurs, la constipation, le moral dans les chaussettes, la grande fatigue, l'attaque de panique et puis la dyspnée, qui cette fois-ci est vraiment liée au phénomène de peur et d'anxiété. Et puis, quand on observe bien, mais généralement, les gens ont tendance un petit peu à moins s'en plaindre parce que l'état on, les gens ont tendance à aimer l'état on et puis on peut comprendre. Mais l'état on est aussi associé à des symptômes moteurs mais aussi non moteurs et des fois, les phénomènes non moteurs de l'état on sont un peu sous-estimés. Ils sont un peu sous-estimés de nouveau parce que les gens se sentent bien, qu'on n'a pas envie d'aller mettre le doigt quand les gens disent qu'ils ont l'impression de se sentir bien de façon globale et puis parce que les gens ne sont pas forcément conscients. Et ces phénomènes non moteurs en on, ils peuvent être très divers. Ça peut être une hypersudation, ça peut être une hypersalivation, une sensation d'avoir le transit qui s'accélère, avoir les idées qui fusent un petit peu trop vite à certains moments et puis certains patients vont développer d'authentiques phénomènes de dyspnée. Et de nouveau, ces patients ne s'en plaindront pas forcément mais là, les médecins vont le voir. J'ai en tête un patient qui lors des épisodes de PIC de dose avait un phénomène de tirage cette sensation de devoir chercher l'air. Il respirait très très fort. Son épouse s'était énormément inquiétée, lui beaucoup moins. Il avait vu un pneumologue, il avait vu un cardiologue, il avait vu un ORL, donc le circuit normal. Mais ce qui avait manqué dans l'analyse finalement, c'est que le patient disait à chaque fois c'est lié, c'est une demi-heure, trois quarts d'heure après mes prises de traitement par mot de part. Donc là, en analysant, en interrogeant, en prenant le temps, je pense que dans la maladie de Parkinson, on fait beaucoup de choses quand on prend, beaucoup de choses mal quand on ne prend pas le temps d'analyser les choses. En analysant les symptômes, on s'est rendu compte que c'était lié au phénomène de PIC de dose. Et en demandant aux ORL d'aller regarder un peu ce qui se passait dans la gorge, on a vu qu'il y avait des dyskinésies. Il y avait des dyskinésies, des cordes vocales. Et puis on m'imaginait que le système respiratoire avait aussi des dyskinésies. Et puis lorsqu'on a des dyskinésies, des muscles respiratoires, ça peut déclencher des phénomènes respiratoires à type de dyspnée. En plus d'avoir réellement une atteinte objective. C'est des gens qui, si on leur fait faire des tests respiratoires au moment où ils vont respirer très fort, les tests respiratoires seront très mauvais. Et donc là, c'est un patient chez qui on a dû un peu diminuer les doses de traitement et on a vu que la dyspnée s'était améliorée. Donc le message vraiment, c'est analysons les symptômes, analysons à quel moment ça survient, éliminons toujours la cause cardiaque ou pulmonaire. Vous avez l'impression que je suis en train de vous dire, de répéter mon refrain « manger des pommes », mais non, analysons les symptômes correctement, éliminons les problèmes cardiaques et pulmonaires et puis ensuite, on se pose et puis est-ce que c'est lié à l'anxiété ? Est-ce que c'est lié aux troubles posturaux ? Et puis est-ce que c'est lié au traitement ? Et puis dans les phénomènes de fluctuation non motrice off, finalement entre guillemets c'est assez facile, il faut un petit peu booster la dopa et puis dans les phénomènes on, il faut un peu adapter le traitement. Alors, on a eu aussi plusieurs questions sur les retentissements de ces troubles respiratoires pendant le sommeil. Alors, on a à la fois quelqu'un qui nous demandait s'il était fréquent ou en tout cas si les malades de Parkinson avaient tendance à plus ronfler que la majeure partie des gens et corrélé à ça, on a eu deux questions sur les apnées du sommeil. Est-ce que ça peut provoquer effectivement ces phénomènes d'apnées du sommeil, ce dont on parle là maintenant ? Et puis quelqu'un qui en souffre et qui se demande, enfin, il a beaucoup de mal à supporter le masque qu'on lui a proposé pendant le sommeil, il l'a arrêté mais ce qu'il se demande du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même qu'il reprenne pour justement aussi limiter les troubles respiratoires y compris en journée ? Alors, ça fait beaucoup de questions en une, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre à tout. Je vais faire de mon mieux et vous êtes en train de vous rendre compte à tout ce qu'on s'était dit les troubles respiratoires, voilà. Puis en détricotant un petit peu tout, on voit que c'est lié à l'anxiété, que c'est lié à la dysautonomie que c'est lié aux troubles axiaux, que c'est lié à la reprise de l'activité, que ça peut être lié au traitement médicamenteux dopaminergique que peuvent jouer. Et puis, il y a tout un aspect, là on pourrait refaire un web webinaire entier sur les troubles du sommeil et notamment les troubles du sommeil respiratoires dans la maladie de Parkinson. Pour répondre à la première question, oui, les patients parkinsoniens ronfent plus que les autres. Alors, à cela finalement, il y a trois réponses, trois choses un peu évidentes. Deux choses un peu évidentes et une un peu moins. La première, c'est que les patients qui ont une maladie de Parkinson sont des sujets un peu plus âgés. Quand on est plus âgé, les muscles-là, ils sont un petit peu moins solides et puis ça peut déclencher des sortes de compressions un petit peu du larynx, du pharynx et puis déclencher des ronflements tout simplement par le vieillissement. La deuxième chose, c'est que ça peut être lié à de l'apnée du sommeil et l'apnée du sommeil, en effet, donc j'avais dit trois choses, il n'y en aura que deux, ça peut être lié à l'apnée du sommeil et l'apnée du sommeil, en effet, est un symptôme lié à la maladie de Parkinson. On a plus de risques de faire une maladie de Parkinson si on a plus de risques de faire un syndrome d'apnée du sommeil si on a une maladie de Parkinson et pas le contraire. Donc, ces phénomènes respiratoires à type de syndrome d'apnée du sommeil, l'une des premières plaintes qui ne sera pas celle du patient, ce sera le ronflement. Et puis ensuite, l'idée, c'est d'aller dépister ce syndrome d'apnée du sommeil. Et moi, j'ai un adage assez facile, c'est que tout patient qui a une maladie de Parkinson, jusqu'à preuve du contraire, dans ma tête, je dois me poser la question d'un syndrome d'apnée du sommeil et j'adresse très facilement à un pneumologue. Vous voyez, c'est un peu le message, un pneumologue, un neurologue, on doit dialoguer entre nous. Est-ce qu'il ne faut pas aller adresser assez facilement pour dépister l'apnée du sommeil ? Et là, finalement, c'est de se dire que l'apnée du sommeil, c'est des phénomènes paroxystiques, des phénomènes sur quelques secondes de temps où l'air ne passe plus. L'apnée, c'est ça, c'est l'air qui passe moins ou l'air qui ne passe carrément plus, qui arrive quasiment plus jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Et c'est ce qui fait que le patient, finalement, se réveille. Le patient se réveille, activation de tous les systèmes d'alarme, le système de la tension artérielle, le système du stress. On dort moins bien parce qu'on se réveille, même sans s'en rendre compte. Et puis, il y a beaucoup de conséquences de l'apnée du sommeil qui, finalement, sont plus des conséquences extra-respiratoires que réellement des conséquences respiratoires pures. Il faut imaginer que l'apnée du sommeil, qui est une palatologie respiratoire liée à la maladie de Parkinson, et puis, si ça vous intéresse, je peux vous expliquer quelques pistes qu'il pourrait y avoir pour expliquer l'apnée du sommeil dans la maladie de Parkinson, mais qui se traitent un petit peu indépendamment du fait d'avoir une maladie de Parkinson. Mais il faut vraiment y penser parce que ça a des conséquences assez graves au niveau du poids. Ça peut décompenser les surpoids, les obésités, ça peut donner de l'hypertension artérielle, ça peut aggraver la qualité de vie dans le quotidien avec des troubles érectiles, ça peut donner des troubles de concentration, ça peut donner des troubles cognitifs avérés, voire des troubles timiques avec des dépressions chez les patients. Donc là, il faut aussi voir que l'apnée du sommeil, c'est généralement… On va le trouver une fois qu'on aura cherché tous les symptômes dont le patient pourra se plaindre. Et puis, est-ce que le patient parkinsonien, indépendamment d'un syndrome d'apnée du sommeil, respire moins bien la nuit ? Alors là, la question, elle est ouverte. S'il y a des gens qui sont prêts à financer des études, notamment là où j'ai travaillé au CHU de Lille ou sur Paris ou à Montpellier, je pense qu'il y a tout un champ d'exploration pour essayer de mieux comprendre les phénomènes respiratoires nocturnes dans la maladie de Parkinson. Et puis, pour répondre au monsieur qui avait du mal à tolérer sa machine, il y a plusieurs parts. Déjà, je pense que c'est extrêmement désagréable de dormir avec une machine. Il y a toute une question de routine, d'adaptation, de personnalisation. On reste sur la personnalisation des masques. Et puis, il y a d'autres traitements qu'on peut proposer. Il n'y a pas que les masques. Et puis, la physiopathologie des apnées du sommeil dans la maladie de Parkinson était un peu plus complexe que simplement je vieillis, je prends un peu de poids, les muscles ne sont pas très mûrs, très solides et puis je suis un homme. Voilà, c'était ça la troisième raison. C'est que la maladie de Parkinson s'est revenue. La maladie de Parkinson touche un peu plus les hommes. Les apnées du sommeil touchent un peu plus les hommes donc peut-être que ça peut expliquer. Et puis, peut-être qu'il y a des phénomènes beaucoup plus complexes à travers, derrière ces apnées du sommeil dans la maladie de Parkinson, notamment des phénomènes de contrôle réellement de la musculature du pharynx, notamment des muscles de la langue qui pourraient expliquer dans la maladie de Parkinson une partie des apnées qu'on pourrait appeler peut-être des apnées dites centrales plutôt que des apnées obstructives. Globalement, les pneumologues s'occupent des apnées obstructives, c'est-à-dire que vous avez un calibre, votre pharynx, il est réduit lors de la nuit, vous avez des apnées. Il y a aussi d'autres types d'apnées qui sont peut-être à explorer un peu plus dans la maladie de Parkinson, ce qu'on appelle les apnées centrales. Et là, malheureusement, les traitements sont un peu moins efficaces. Il faut vraiment recourir au centre du sommeil, c'est indispensable. Et en effet, il y a des pistes en fonction de la physiopathologie dans la maladie de Parkinson. Il y a quelqu'un qui demande aussi par rapport à toujours cette question des apnées, comment savoir qu'on fait des apnées du sommeil si on est tout seul et que personne, en tout cas, on n'a pas quelqu'un avec qui on dort qui peut nous le signaler. Il faut nécessairement faire des examens, j'imagine, en milieu hospitalier ? Alors, examens, oui, milieu hospitalier, non. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il existe des examens objectifs. Même si votre époux ou votre épouse vous dit tu ronfs, tu t'arrêtes de respirer, tu as de l'apnée, il y a des fortes chances. Mais il faut l'objectiver. Pourquoi l'objectiver ? Parce qu'on va déjà confirmer le diagnostic pour avoir droit à tout le remboursement qui va être associé à la prise en charge. Et puis ensuite, pour un peu évaluer la sévérité. Il y a des apnées peu sévères avec une perte de poids, une adaptation de certains médicaments, une position un peu mieux adaptée pour dormir qui peut permettre en effet d'arranger les choses. Puis quand on va quantifier les apnées, on peut réussir sur une nuit entière à savoir combien d'apnées le patient fait par heure. Et puis, quand on dépasse un certain seuil, on va proposer le traitement. Donc cette quantification, elle nécessite une mesure. Cette mesure, elle peut se faire de deux manières. La manière hospitalière et la manière ambulatoire. La manière hospitalière, on l'appelle la polysomnographie, où là, on va dans un laboratoire du sommeil, dans une pièce où il n'y a pas de bruit, vous êtes bien dans le noir, tout est fait pour dormir sauf que vous avez plein de capteurs sur vous. Et puis, on va analyser les différents cycles du sommeil, les capacités à respirer. Et là, le neurologue, c'est les neurologues qui s'occupent de ça, vont être capables de déterminer s'il s'agit d'apnées obstructives, assez faciles à traiter, ou d'apnées plus centrales. Donc là, je pense que c'est à réserver dans les cas plus complexes, dans les cas où la ventilation par exemple est mal tolérée. Et puis, il y a la technique la plus simple où moi, j'adresse 80% de mes patients, c'est à des pneumologues pour pouvoir faire ce qu'on appelle une polygraphie nocturne. Donc, le premier, c'est polysomnographie, l'autre, c'est la polygraphie. Et cette polygraphie, finalement, elle peut se faire à la maison. Vous allez voir un pneumologue, puis avec un prestataire de service, il vous donne le matériel, le prestataire vient vous voir avant que vous alliez dormir, il vous donne tout le... C'est généralement, il y a un capteur abdominal, un capteur thoracique, un capteur de saturation, et puis pour essayer de voir à un moment les mouvements respiratoires pour essayer d'évaluer si l'air rentre correctement et bien sûr, si les poumons font correctement leur travail pour lutter contre cet air qui rentre difficilement. C'est généralement une nuit à la maison si c'est bien fait. Vous renvoyez le matériel au pneumologue, il fait le diagnostic. Sachez que les patients qui ont un syndrome de l'apnée du sommeil, ils ne se plaignent pas de dyspnée. C'est un trou ventilatoire, paroxystique, nocturne, lié à la maladie de Parkinson, à la physiopathologie de la maladie de Parkinson, mais de nouveau, le patient ne se plaît pas de dyspnée. Et c'est là où vous voyez le discours un peu frustrant, c'est de se dire les patients qui ont une dyspnée, finalement, ce n'est pas ma maladie de Parkinson, jusqu'à preuve du contraire. Puis c'est l'anxiété parce qu'on ne trouvera probablement rien au niveau objectif. Et les patients qui ont une atteinte objective, c'est-à-dire je suis un peu rouillé ou j'ai de l'apnée du sommeil, on s'en rendra compte de façon objective de l'atteinte respiratoire, mais le patient ne se plaînera pas de grand-chose. Et là, c'est le côté un peu frustrant de la recherche dans ce domaine-là, c'est celui qui se plaint n'est pas celui qui a l'atteinte objective. Et il faut apprendre à coller les deux, à coller les deux ensemble et puis à tout détricoter. Donc, analysons les symptômes de nos patients et puis pensons à l'atteinte respiratoire nocturne. Je pense que ça, c'est bien ancré dans la culture des neurologues, notamment des médecins qui connaissent la maladie de Parkinson. Et puis, savoir en effet y penser lorsqu'il y a les troubles de déglutition, les troubles de la voix ou les troubles posturaux. Bon, écoute, il est déjà presque 15h30. Il y a encore une petite question que je voulais te poser. puis après, on va clôturer. En fait, c'est deux questions. Tout à l'heure, tu as parlé du boulier, d'un système de boulier. Donc, ça interpelle forcément les gens. Et c'est en fait en lien avec une autre question qui est est-ce qu'il y a des exercices, est-ce qu'il y a des choses que le patient peut faire de lui-même pour justement rééduquer un peu s'il y a des troubles respiratoires ou voilà. est-ce qu'il y a des petites choses qui peuvent être faites déjà à l'échelle individuelle avant de parler d'une prise en charge par un professionnel ? Tout à fait. Il y a beaucoup de petites choses entre guillemets qu'on peut faire mais c'est de petites choses qu'on fait, qu'on améliore de façon des fois assez significative l'état des patients. Donc, dans l'anxiété, c'est l'apprentissage de la reconnaissance de la situation qui génère l'angoisse, repérer le début de l'angoisse et puis la sophrologie avec ces exercices respiratoires sont extrêmement, extrêmement intéressants et puis il peut y avoir aussi la thérapie cognitive ou comportementale pour essayer de répondre au moment où il m'arrive quelque chose, comment je réagis. Donc là, c'est quelque chose de très réactionnel. J'ai le problème, je vais réagir avec les exercices de sophrologie ou la thérapie cognitivo-comportementale qui m'aident. Mais il y a aussi un travail beaucoup plus chronique, sur le long terme dans les troubles anxieux où cette fois-ci, la thérapie cognitivo-comportementale va pouvoir essayer de travailler mais une hygiène de vie, c'est-à-dire j'améliore mon sommeil, j'améliore mon activité physique, je travaille sur la méditation. Je pense qu'on pourrait parler énormément de la méditation, parler du yoga, la bibliothérapie, tout ce qui va permettre de diminuer globalement le niveau de stress qui est intrinsèque à la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson vient avec le stress, les deux vont ensemble. Je pense que ça, c'est déjà le premier exercice à faire, c'est au quotidien réussir à diminuer son niveau de stress avec tout, il n'y a pas de recette magique. La recette magique, ça peut être faire des sudoku, ça peut être s'occuper de ses petits-enfants, ça peut être faire du bricolage, faire du jardinage ou des fois des exercices de yoga ou de méditation pour savoir diminuer le niveau global de stress et puis les exercices pour répondre aux situations stressantes et je pense que là, la sophrologie peut être assez intéressante. Ensuite, au niveau plus physique, qu'est-ce qu'on peut faire ? Tout simplement, reprendre une activité physique, adaptée, c'est toujours l'idée de lapin, activité physique adaptée où là, je pense que l'aide d'un professionnel est peut-être nécessaire ou dans un club et là, c'est le plaisir, c'est le sport, l'activité physique, alors je préfère dire activité physique que sport, mais ça doit être un plaisir, il faut que ça vous corresponde. Vous pouvez faire un sport qui peut être très intéressant, c'est le tir à l'arc. Pourquoi le tir à l'arc ? Après, il faut que ça vous place, vous ne dites pas que c'est le Dr. Baye qui m'a prescrit du tir à l'arc. Mais le tir à l'arc, c'est intéressant parce que ça joue sur la gestualité, sur la posture, sur des gestes à la fois fins, sur des gestes un petit peu de maintien de force, d'étirement, de travail sur le souffle. À partir du moment où vous prenez plaisir, ça ira, vous ne vous dites pas je fais de la gym suédoise, ce n'est pas suffisant. Si, ça peut être suffisant si vous focalisez également sur les exercices de souffle. Je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire de réellement vous focaliser sur des exercices de rééducation du souffle s'il n'y a pas d'anomalies objectives qui ont été mises en évidence. Alors là, vous allez me dire ce n'est pas beaucoup étudié, donc comment je peux savoir ? Alors, je ne recommande pas à tous les patients parkinsoniens de toquer chez un pneumologue pour faire des tests respiratoires. On est vraiment encore dans un champ de recherche, mais qui dit que d'ici quelques années, on n'arrivera pas à identifier en fonction du type de dyspnée ou en fonction du type dans la maladie, des troubles axiaux, par exemple, on pourra peut-être identifier certains profils de patients, les adresser à un pneumologue pour qu'ensuite, ils puissent faire des tests respiratoires. Et peut-être que là, ça pourrait être intéressant. Mais pour le moment, je n'aurai pas de recommandation particulière sur les exercices respiratoires, mais tout simplement la reprise d'une activité physique, le fait peut-être d'aller faire de la marche rapide avec des bâtons et de devoir recordonner son souffle avec l'exercice physique, avec les battements cardiaques, ça, ça peut déjà être quelque chose de pas mal. Alors, vraiment toute dernière question parce qu'on déborde. Il y avait une question sur, alors là, c'était un symptôme qui peut être lié aussi à ces problèmes d'essoufflement. C'est ce dont tu as parlé tout à l'heure, c'est l'hypophonie et les problèmes aussi de dysarthrie. Ça, ce sont des symptômes qui sont principalement traités par la rééducation orthophonique. à ce sujet, est-ce que tu as un avis particulier sur la pratique de la LSVT ou qui est une méthode particulière pratiquée par les orthophonistes, en tout cas sur la partie qui concerne l'hypophonie, et à ce lien qu'il peut y avoir aussi avec la question du souffle, des soufflements, etc. Ma réponse, c'est oui, la LSVT, on parle de LSVT loud, je pense qu'Amandine, tu te doutais de la réponse que j'allais donner en tant que neurologue qui suit beaucoup de patients qui ont la maladie de Parkinson, oui, la méthode LSVT loud fonctionne, c'est une méthode intensive réalisée par des orthophonistes qui en théorie doivent être formés, c'est quatre jours par semaine pendant quatre semaines consécutives, c'est quelque chose d'intensif qui ensuite a un bénéfice pendant plusieurs mois jusqu'à un an et puis de temps en temps on peut répéter ensuite des séances. Alors, moi je suis ensuite très favorable à cette séance puisque cette technique puisqu'elle est intensive donc c'est beaucoup sur un apprentissage intensif et puis il y a beaucoup sur le travail du parler fort et puis qui dit parler fort c'est travailler avec le ventre c'est comme les chanteuses les chanteuses d'opéra elles chantent avec leur ventre c'est apprendre à parler avec son ventre pour parler plus fort et oui, cette technique-là indirectement joue sur la rééducation alors ça peut être des fois difficile de trouver des orthophonistes tout court alors moi je travaille dans un territoire où c'est vraiment pas facile trouver des orthophonistes qui font de la LASVT loud c'est pas facile pourquoi c'est pas facile ? parce que trouver des orthophonistes qui s'intéressent aux pathologies neuroévolutives c'est déjà pas si facile et puis ensuite qu'ils soient formés officiellement à la LASVT c'est pas facile non plus on parle beaucoup des Etats-Unis en ce moment donc la LASVT loud donc il faut savoir que quand on en parle il faut mettre le petit R parce que c'est un brevet et donc c'est une américaine je ne citerai pas son nom mais qui vient régulièrement en Europe et qui fait des sessions de formation pour les orthophonistes qui coûtent extrêmement cher donc il faut que les orthophonistes se forment donc je pense qu'il faut qu'on soit aussi indulgent vis-à-vis des orthophonistes si elles n'ont pas la LASVT loud je pense qu'il faut savoir qu'on a le droit de les attaquer si elles disent qu'elles font la LASVT qu'elles n'ont pas été formées qu'elles n'ont pas le petit diplôme de l'université américaine mais ensuite bien sûr les adaptations sont possibles et dans ces cas-là les orthophonistes vont faire de l'inspiration à la LASVT et elles n'auront pas le droit de dire qu'elles font de la LASVT mais dans ces cas-là on se rend le frein il est plus organisationnel pour l'orthophoniste parce qu'il faut savoir bloquer une plage d'un mois et des fois ça peut être assez compliqué mais de nouveau il n'y a pas que l'orthophonie et de toute façon très intéressante la médiation théâtrale c'est travailler le théâtre c'est apprendre à parler fort à parler de façon distincte c'est une voix qui n'est absolument pas naturelle si vous regardez les acteurs de théâtre c'est ça mais c'est pour que ce soit plus intelligible et finalement c'est ce qu'on cherche et donc la médiation théâtrale c'est d'être debout avoir la posture correcte avoir le souffle qu'il faut pour faire les longues tirades notamment par exemple de Cyrano de Bergerac travailler sur la rééducation abdominale et donc voilà je suis en train d'essayer de montrer que la prise en charge holistique globale et se dire que toutes des petites choses faire du théâtre peut jouer reprendre une activité physique travailler sur son stress peut améliorer déjà le ressenti le retentissement de l'atteinte ventilatoire objective et puis des fois peut éviter la survenue de la dyspnée qui de nouveau est un symptôme extrêmement désagréable merci Guillaume alors je redis pour ceux qui le demandent là dans le chat il s'agit donc de la méthode LSVT vous pouvez retrouver les informations à ce sujet sur le site internet de la LSVT globale il suffit que vous tapiez cela sur votre moteur de recherche et vous trouverez des choses d'ailleurs sur ce site vous trouvez aussi l'annuaire des professionnels qui ont suivi la formation dont on a parlé qui est une formation déposée et pour faire effectivement cette méthode il faut avoir fait cette formation le pendant pour la kinésithérapie existe c'est la méthode LSVT BIG cette fois ils n'ont pas LOUD les deux en tout cas sont mises en oeuvre par cette société américaine qui développe cette méthode LSVT et c'est important quand même de rappeler que même si cette méthode est très bien et a été reconnue pour le Parkinson tous les professionnels de la rééducation qu'ils soient kinés ou orthophonistes n'ont pas forcément effectué cette méthode et parfois par choix aussi et que pour autant la rééducation peut être efficace aussi avec d'autres méthodes qui se rapprochent mais qui ne sont pas exactement cette méthode LSVT donc voilà ne pas rester axé là-dessus même si c'est une méthode qui a montré ses résultats aussi dans la maladie de Parkinson merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette visioconférence une nouvelle fois et puis écoutez bon après-midi à bientôt pour le prochain rendez-vous France-Parkinson on vous donnera toutes les infos comme d'habitude et prenez soin de vous dans cette période patience voilà c'est aussi important merci Guillaume encore au revoir au revoir au revoir aux uns et aux autres je vous remercie à bientôt